coucou booktube j'espère que vous allez bien aujourd'hui je suis trop trop contente de vous retrouver dans ce nouveau vlog qui sera un vlog ridaton ça fait des années que je vais en faire un donc je suis super contente de faire ça maintenant avec vous en plus la dernière fois que j'ai sorti un vlog ça vous avez plutôt plu donc je suis trop contente de pouvoir vous en faire un avant ma rentrée en master mais aussi du coup avant ma rentrée je veux vraiment vider ma palle parce que j'ai beaucoup craqué et ça va être 24 heures chronométré donc en fait ça va être 24 heures de temps de lecture et pas 24 heures une journée ça va être 24 heures répartie sur plusieurs jours donc je sais pas encore même si pour essayer notre challenge j'aimerais bien faire ça assez rapidement mais je sais pas trop je vais tout de suite vous présenter ma pile à lire sans forcément rentrer dans les détails des livres je le ferai quand je les lirai sachant que peut-être que je vais changer d'avis peut-être que je vais pas lire tout ça je ne sais pas le premier livre que c'est sûr que je vais lire c'est Somme d'Espirit Glory de Emily Teich qui est un livre de science fiction en anglais qui a été traduit par la gloire à tout prix me semble que j'ai déjà commencé donc c'est ma lecture en cours j'ai pas du tout pu l'avancer pendant une semaine vraiment j'ai pas lu une seule page parce que j'étais occupée donc là j'ai trop hâte de revenir dedans et de me mettre à fond dans cette lecture puisque la dernière fois que j'ai fait un challenge j'étais à fond dans mes livres et là je sais très bien que ça va être à nouveau le cas puisque je veux vraiment mettre à la science fiction j'ai trop envie d'avancer dedans ensuite je le remets dans ma pile à lire parce que si vous avez vu mon dernier blog il était aussi dans ma pile à lire mais il y a de homer le but n'étant pas de le finir mais au moins d'arriver à la moitié sachant que j'en suis à là ensuite j'ai choisi trois livres de plus j'aimerais bien lire un des trois en plus de ceux que je vous ai montré peut-être que j'en irai plus peut-être que j'en irai un autre je ne sais pas mais le premier c'est ce que doit le jour à la nuit de yasmina cadra le deuxième c'est l'ascenseur royal de robin hobb et le dernier c'est shades of magic de vie choix je sais juste que ces deux là ce sont deux premiers tomes de saga de fantasy jeune adulte et adulte et que ça c'est une romance et un livre contemporain et ça a l'air de dénoncer pas mal de choses donc ce sont trois livres qui m'étantent beaucoup et en plus je sais pas j'avais trop envie de lire des formes à poche donc c'est parfait pour ça et en attendant je vous tiens au courant quand est-ce que je vais commencer ce challenge sachant que là on est le jeudi 22 août 2024 mais je sais pas à quelle heure je vais le commencer dans tous les cas je vous tiendrai au courant et j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous retrouve dès que je vais commencer à lire on est samedi soir j'ai à 3 heures 19 de lecture et il j'ai dépassé la moitié de somme des spirit glory donc voilà il me reste je crois 210 pages et je pense que je le terminerai avant la fin de ce challenge même si je vous avoue je suis un peu dessus de moi puisque là ça fait du coup deux jours que je lis et j'ai lu à peine plus de trois heures je lis pas énormément j'arrive pas à me concentrer très longtemps avec ce livre parce que même si j'aime beaucoup je ne lis jamais de science fiction alors forcément j'ai un peu du mal à comprendre et à rester concentré longtemps et même si j'adore le livre ben voilà je n'enchaîne pas aussi facilement que déjà un livre en français je vous en parlerai un peu plus quand je l'aurai terminé parce que là je suis tellement en surchauffe quand je lis que je pourrais pas vous en faire un bon résumé mais j'aime beaucoup ce qui se passe et du coup là je vais aller dormir et j'espère que je vais avancer assez rapidement dans la fin de cette lecture et que je terminerai d'ici fin août et du coup j'ai une semaine encore donc ça devrait le faire on est dimanche soir il est 20 heures passé et j'ai dépassé les cinq heures de challenge donc je suis plutôt contente c'est pas énorme franchement je lis vraiment à mon rythme vraiment tranquillement aujourd'hui j'ai lu deux heures du coup puisque ce matin j'étais à 3h20 et là je suis à presque 5h20 et j'ai vraiment bien avancé dans ma lecture du coup qui est Somme des Spirit et Glory j'ai remis la jaquette pour faire mon petit update et j'en suis à la page 305 donc voilà il me manque que la petite partie à lire et j'aurai terminé ma lecture sachant que là il se passe que des trucs trop bien genre ça fait on va dire quasi 100 pages enfin depuis que j'ai dépassé la moitié en fait du livre il se passe que des trucs trop bien sûr trop bien donc je suis trop contente déjà la première moitié elle était vraiment sympa mais je sentais que j'avais un peu du mal à être à 100% dans l'histoire de par le fait que c'est de la science fiction et du coup c'est un peu compliqué à aborder mais aussi les personnages n'étaient pas forcément attachants et c'était j'arrivais pas à voir où est-ce qu'on voulait venir mais là il s'est passé plein de retournements de situation et je me suis beaucoup attachée au personnage du coup en l'espace de genre 80 pages on va dire donc je suis trop contente j'ai toujours envie de retourner dans ce livre et franchement je passe un trop bon moment de lecture on est sur un space opéra il me semble donc de ce que j'ai compris c'est un monde qui se passe dans l'univers enfin dans l'espace avec une politique assez complexe et un monde géopolitique complexe bref c'est un mélange politique un peu dystopie et espace donc c'est ce que j'ai compris plus ou moins après voilà je suis pas du tout pro de ce genre littéraire mais j'espère que je lirai d'autres livres de science fiction après celui-ci j'aime beaucoup mes lectures j'aime trop ce challenge je pense qu'après ça je lirai le petit prince vraiment ça n'a rien à voir je m'offrais une quatrième relecture de ce livre parce que c'est genre mon livre préféré et j'ai trop envie de le relire mais pour le moment je suis à fond dans someday spirit glory je me demande trop ce qui va se passer je m'offrir 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 C'est parti ! Coucou ! Du coup on est vendredi et ça fait un petit moment que je vous ai pas repris puisque j'ai été assez occupée ces deux derniers jours donc mercredi et jeudi puisque je suis passée un moment avec mon copain, je suis allée dormir chez lui et aussi le lendemain j'étais avec ma famille donc je n'ai pas lu, vraiment j'ai passé deux jours sans lire une seule page donc ça m'a peut-être mis un petit peu en retard sur mon challenge c'est un 24 heures de lecture mais voilà je me mets pas trop la pression au moins c'est assez réaliste sur mes habitudes de lecture que je peux avoir j'allais au cinéma, je suis allée voir d'ailleurs le conte de Montecristo qui a été fait avec Pierre Minet donc du livre d'Alexandre Dumas que tout le monde parlait donc je suis allée voir et en effet j'ai beaucoup aimé j'ai pas du tout lu l'oeuvre originale mais franchement j'ai adoré le film ça m'a presque donné envie de lire le livre mais je me rappelle du fait que c'est deux tomes épais comme ça et bon je sais pas si je le lirai d'aussitôt mais sinon je voulais vous faire un petit update sur mon readathon j'en suis actuellement à 10 heures de lecture ce qui est pas trop mal je trouve puisque j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup lu depuis une semaine et un jour maintenant mardi soir j'ai terminé Som Desperes Glory de Emile Teche je sais pas si vous pouvez très bien le voir avec la lumière j'ai mis très longtemps le lire mais franchement ça en valait la peine parce que j'ai beaucoup aimé mon expérience de lecture même si ça a duré pas mal de temps puisque j'ai mis 8h et 37 minutes je crois à lire 340 pages ce qui est clairement très très long par rapport à ce que je fais d'habitude mais franchement c'était trop bien j'ai mis 4,25 sur 5 à ce livre puisque j'ai adoré donc comme je vous ai dit c'est un roman de science fiction et pour vous faire un résumé un petit peu plus détaillé on va suivre Kyr qui vit dans la station spatiale Gaïa donc qui est sur une pierre, il n'y a que des cailloux et dessus il y a une station spatiale qui s'appelle Gaïa et en fait tous les derniers humains se sont réfugiés là-bas puisque il y a plusieurs années les aliens ont tué les habitants de la Terre la Terre n'est plus habitable et du coup tout le monde vit dans cette station spatiale et donc chaque jour les enfants tout le long de leur passage genre adolescence on va dire jusqu'à l'âge adulte ils vont un petit peu apprendre tout ce qu'on peut faire sur cette station spatiale donc ils peuvent être guerriers, ils peuvent servir à l'éducation des enfants, ils peuvent être dans tout ce qui est agriculture tout ça franchement je vais pas vous mentir j'ai pas compris toutes les ailes du vaisseau, de la station et tout mais voilà j'ai compris qu'il y avait plusieurs métiers différents et quand vous avez 17 ans on vous assigne à une fonction donc c'est pas pareil pour les filles et les garçons, ça ressemble un petit peu à Divergente et donc Kyr elle c'est la plus forte de toutes les filles et même elle est plus forte que plein d'autres garçons et elle va être assignée à la nursery en français donc l'infirmerie et en fait elle va servir de mère porteuse pour pouvoir faire d'autres enfants humains pour un jour se venger des aliens et vu qu'elle est trop forte génétiquement elle va faire des bébés qui vont être trop forts donc Kyr elle est très dégoûtée puisque c'est la plus forte elle voulait faire la guerre, elle voulait se battre et on lui dit non toi tu vas servir de mère porteuse donc il y a tout un discours féministe sur ce sujet et en plus de ça le frère jumeau de Kyr va être expulsé de la station et donc elle va partir à sa recherche puisque son frère sait toute sa vie et en plus elle est assignée à une fonction qui ne lui plaît pas donc autant s'en aller et du coup on va suivre tout ça elle va partir avec un ami à son frère et un alien donc je pense que vous allez voir tout ça dans le livre si jamais vous le lisez et c'était trop trop bien puisque c'est un livre qui a beaucoup de trigger warning qui sont écrits au début du roman mais on va vraiment voir l'évolution de Kyr dans tout le roman puisque c'est un personnage au début qui est très très endoctriné qui est vraiment convaincu que la station spatiale dans laquelle elle a vécu c'est le bien c'est comme ça qu'il faut vivre pour pouvoir se venger des aliens puis elle va se rendre compte que c'est clairement pas bien genre c'est une dystopie et puis il va y avoir toute une réflexion aussi sur les aliens il va y avoir toute cette aventure à retrouver le frère de Kyr et après c'est la science fiction donc il y a vraiment beaucoup de trucs de la science fiction je vais pas vous spoiler je pense que ça respecte tous les codes du genre même si j'en ai lu très très peu mais dans mon imaginaire un livre de science fiction c'est clairement ça donc j'ai adoré franchement il a été traduit en français donc si ça vous tente je peux que vous le conseiller puisque c'était trop trop bien il y a des moments assez compliqués il y a des moments assez durs avec pas mal de violence mais ça reste un livre ultra bien fait avec plein de messages et bien féministe donc j'ai beaucoup aimé donc je vous en parlerai un peu mieux dans mon bilan de mes lectures du mois d'août je pense puisque là je l'ai terminé il y a quelques jours et j'ai l'impression de pas très bien vous le vendre et du coup comme vous avez vu ce matin j'ai relu Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry qui est mon livre préféré c'est la 4ème fois que je lisais et c'est la première fois que je l'ai noté pour moi puisque je l'avais déjà noté pour mon copain mais c'était il y a 2 ans donc vraiment c'était la dernière fois que je l'avais lu et je voulais être sûre d'avoir tout oublié évidemment je me souvenais de plein de choses et de plein de citations mais j'avais quand même oublié quelques trucs depuis le temps je pense que c'est clairement un livre nécessaire un livre à lire c'est doux c'est plein de poésie plein de philosophie plein de sagesse c'est un classique que tout le monde connait mais c'est vraiment à lire je pense et si vous l'avez lu enfant n'hésitez vraiment pas à le relire c'est un livre avec énormément de messages philosophiques de messages sur la vie sur les émotions sur notre comportement en être humain enfin tout est trop bien donc il faut le relire voilà si jamais vous l'avez déjà lu enfin relisez-le si vous l'avez jamais lu il est tellement accessible et je pense que n'importe qui peut le comprendre ou peut faire sa propre interprétation sans forcément être dans le domaine de la littérature du coup je vais vous montrer ma prochaine lecture qui va être Shades of Magic de V. Schwab le premier tome de la saga donc je l'ai en poche très classique chez Pocket Jeunesse je l'avais eu d'occasion et je ne l'ai toujours pas lu demain je prends le train pour retourner du coup la ville où je fais mes études puisque lundi je commence un job étudiant à une des bibliothèques de mon université je suis un peu stressée d'ailleurs mais du coup ça vous changera un petit peu des plans que je fais qui sont moi qui lit et moi chez moi et coucou je vous retrouve enfin pour terminer ce vlog et je pense comme vous devez le voir je n'ai pas du tout terminé mon ride-at-on je me suis arrêtée à 10h de lecture voilà même pas la moitié mais c'est pour la bonne et simple raison que j'en avais un petit peu marre de tourner cette vidéo parce que je lisais vraiment pas beaucoup par jour je lisais même pas une heure par jour et je me suis dit si je n'arrête pas je vais jamais finir cette vidéo au ride-at-on va durer un mois c'est ridicule donc ce n'est que partir de mise j'essaierai d'en refaire un autre mais je pense que pour ce ride-at-on là je n'avais pas choisi les livres adéquats enfin pas tous parce que le premier était très long à lire bon le deuxième était parfait je pense et le troisième ben je ne sais pas du coup je me suis dit qu'il valait mieux que j'arrête ce vlog là quitte à rater mon ride-at-on plutôt que me forcer et d'ailleurs maintenant que j'ai terminé mon vlog j'ai terminé She is of magic de vie et choix mais en tout cas ça m'a fait plaisir de le faire je pense que la prochaine fois que je testerai j'essaierai d'en faire un soit vraiment genre sur 24h vraiment une journée soit je ferai avec mon téléphone de chronométré et j'essaierai de prendre que des livres que je sais qui sont addictifs pour être sûr de réussir le challenge parce que l'air de rion 24h c'est vraiment énorme mais du coup pour faire un petit bilan de tout ce que j'ai lu comme vous l'avez vu plus tôt dans les clips j'ai terminé Sunday's Peril Glory et Le Petit Prince que j'ai beaucoup aimé et là on est presque une semaine après le dernier clip et du coup j'ai terminé She is of magic de vieille Schwab j'ai mis 3.75 sur 5 c'est une bonne lecture mais je me suis parfois ennuyée j'ai pas été 100% avec des personnages mais en dehors de ça l'univers est extrêmement intéressant c'est très sombre on est dans un monde si vous voulez où il y a 4 Londres un Londres rouge avec de la magie un Londres gris sans magie un Londres blanc avec presque plus de magie et un Londres noir qui a succombé à la magie et du coup on va un peu voyager au milieu de tous ces Londres avec nos deux personnages principaux il va y avoir plein de quêtes de mystère je pense que je vous l'expliquerai mieux quand je vous ferai mes bilans du mois puisque du coup lui je l'ai eu en septembre mais voilà pour ma dernière lecture du ride à thon je vais vous laisser là maintenant j'espère que vous avez passé une bonne vidéo vous êtes pas trop déçus que j'ai raté en plus j'ai vraiment pas réussi à aller jusqu'à la moitié mais je sais pas j'ai pas choisi le bon moment pour faire ça j'avais vraiment pas le temps et pas la motivation de lire et dès que j'ai arrêté de me chronométrer j'ai fait que lire donc je sais pas trop pourquoi mais en attendant je vous souhaite de très bonnes lectures si jamais vous refaites le challenge j'espère que vous le réussirez et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo bisous